et voilà elle est déjà en place bien installée notre dame, notre précieuse pour la première partie de la revue de presse toujours avec ce souris dont Raphaël Thierry Caron qui n'est peut-être pas présent aujourd'hui pour apprécier et bien Karel Mesatia c'est avec un grand plaisir et peut-être la même souris que nous accueillons du côté de Douala c'est la revue de presse, bonjour à vous Bonjour Patricia, madame, monsieur bonjour et bienvenue à Angola on s'intéresse à la coupe du Cameroun 2021 pour commencer la lecture transversale des journaux on dirait du studio de la ville de cette colline, on en parle avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune PIDOBOD champion nous dit le journal de Marie-Claire Nana, journal qui nous fait savoir que le club de Baminda a remporté hier la première coupe de son histoire face aux astra de Douala en but contre zéro au stade Amadou Aïdjo l'équipe a donc reçu son trophée d'Amand de Joseph Diangouté Premier ministre, chef du gouvernement représentant personnel du chef de l'Etat à la cérémonie de clôture de la saison sportive 2020-2021 Cameroun Tribune en parle au détail près dans sa parution de ce jour les clichés, les temps forts de cette belle rencontre à retrouver dans les articles paroits de la page 2 à la page 4 on reste avec le quotidien bilingue national pour parler cette fois-ci de la grève des enseignants Le journal de la rue de l'aéroport tire la sonnette d'alarme ou alors a-t-il attention des aides des autres sur la manipulation et titre à cet effet halte justement à la manipulation alors que le président de la république vient d'instruire un train de mesure pour permettre à ses serviteurs de l'Etat d'être pleinement rétablis dans leurs droits des esprits pernicieux et essaie d'annihiler ses efforts en appelant à la poursuite du mouvement de grève le journal nous propose ces pages spéciales à ce sujet des pages à retrouver dans les articles paroits de la page 5 à la page 6 on y reste avec le journal Info Matin le quotidien qui marque également un temps d'arrêt sur ce soutien de Paul Biya aux enseignants le chef de l'Etat a instruit des solutions urgentes et définitives en leur faveur on en parlait déjà depuis la semaine dernière 8 mesures précisément pour répondre donc à l'appel au cri de détresse des seigneurs de la craie le journal revient donc sur cette décision du chef de l'Etat justement de redorer le blason du secteur éducation au Cameroun dans l'article que vous verrez en page 3 le mouvement on a trop supporté immeuble également la première de couverture du journal La Météo le biais de Badet de Donévin revient également sur ces enseignants qui saluent les mesures du chef de l'Etat en guise de réponse justement à leurs nombreuses revendications tout en exprimant leur satisfaction suite à la sollicitude de Paul Biya les seigneurs de la craie attendent néanmoins avec impatience la concrétisation de cette prescription présidentielle la raison d'être de cette attente à retrouver dans l'article que vous verrez en page 3 on continue avec le journal Camer Press Camer Press qui ouvre cette page ce matin à la vie chère la menace qui vient du JICAM cette information que nous propose le journal Camer Press dans sa parution de ce lundi matin journal qui nous fait savoir que le coupement interpatronal du Cameroun brandit de nouveau la menace d'une rupture d'approvisionnement du marché camerounais le spectre d'une rupture d'approvisionnement du marché intérieur sur certains produits qui semblent plus qu'inévitables afin d'atteigner les surcoûts liés justement à la hausse du fret à l'international aux opérateurs économiques le ministre des finances Louis-Paul Moutazé vient donc de proroger de trois mois les effets de la décision signée le 16 novembre 2021 décision sur laquelle reviennent donc nos confrères de Camer Press dont l'apparition de ce lundi matin la vie chère meule également la première de couverture du quotidien émergence le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga s'intéresse donc également à la rupture d'approvisionnement des marchés et cette menace du JICAM qui ressurgit encore sur la scène selon le patronat cette rupture est désormais inévitable les raisons pour lesquelles justement cette rupture sont inévitables à retrouver dans l'article paru en page 5 dans les colonnes du quotidien émergence que vous retrouverez en Kurska ce lundi matin autre journal, autre information avec une mutation en part le gouvernance et le journal qui met en exergue la clé de Mgr Cléda cette clé donc mise en exergue dans les colonnes du journal de Georges-Alain Boyomo parution 2 ce lundi matin dans sa lettre patronale à l'occasion du carême l'archevêque de Douala déplore les ravages de la malgouvernance et la corruption au Cameroun le prélat plaide pour la conversion des coeurs et des mentalités afin de sortir le pays de l'impasse les suggestions de propositions faites par le prélat sont justement à retrouver dans l'article que vous reverrez en page 11 dans les colonnes du quotidien mutation que vous retrouverez bien évidemment en Kurska ce lundi matin on continue avec le quotidien Econews qui parle bien évidemment opération éperviée dans sa parution de ce lundi matin Vandy Daly, DG de Sédamé interpellé et libéré signale le journal de Pascal Dibamou journal qui nous fait savoir qu'il a été interpellé jeudi dernier par les éléments de la police judiciaire suite à des enquêtes consécutives à des contrôles administratifs et financiers du ministère des finances du ministère de la santé publique et du contrôle supérieur de l'état depuis un peu plus d'un an on lui reproche la gestion irrégulière du circuit d'approvisionnement du médicament et du parc automobile du Sénamé un conseil d'administration extraordinaire pour son remplacement est annoncé jeudi prochain ici même dans la cité capitale le journal de Pascal Dibamou revient de pont en comble sur cette affaire dont sa parution de ce lundi matin on parle de santé à présent avec le quotidien Ecosenté le journal de Joseph Mbengboum parvenu à notre rédaction ce matin nous appelle du côté du centre hospitalier nous amène du côté du centre hospitalier de région ou alors régionale de Garo le docteur Manahouda Malachi rappelle à l'ordre l'entreprise Alliance nous dit le journal au pied de une ce lundi matin la visite de travail dans la région du nord en début de week-end dernier le ministre justement à cette occasion a donc mis de la santé bien évidemment en vue s'est donc vu obligé de frapper du poing sur la table suite aux indifférences constatées dans le projet de construction et d'équipement du centre hospitalier régional de Garois l'entreprise en charge doit donc tout mettre en oeuvre et achever les derniers réglages avant l'inauguration par le premier ministre chef du gouvernement Joseph Diongouté prévu à la fin du mois de mars 2022 le journal en parle au détail près dans l'article que vous verrez en page 10 on continue avec l'intégration intégration qui parle statistique en zone CEMAC dont s'apparition à deux ce lundi matin le journal de Thierry Dengouwena nous fait savoir que le programme en chiffres nous dévoile le programme en chiffres et en lettres ce lundi matin le journal nous fait également savoir qu'essentiellement conçu pour la prévision économique et financière au sein justement de l'espace communautaire pour la période 2021-2030 le nouvel outil est donc arrivé à la stratégie pour l'harmonisation de la statistique en Afrique de l'Union africaine et ou à la charte africaine de la statistique selon le professeur Daniel Onorondo président de la commission de la CEMAC près de 64 milliards de francs CFA sont donc nécessaires pour faire fonctionner cet instrument d'accompagnement des stratégies de développement et d'intégration politique dans la sous-région économique, sociale, environnementale et culturelle également dans la sous-région c'est l'information que nous propose dans le journal Etienne dont on est à retrouver au détail près dans l'article que vous verrez donc dans les colonnes du journal journal qui bien évidemment kiosque à ce matin et qui traite d'autres informations aussi intéressantes que celles dont nous avons parlé il y a là quelques instants seulement « We move to something else with the Guardian Post » « The Guardian Post » qui revient sur cette compétition sur cette rencontre Isma Moussa Damadouaidjo de Yaoundé et PSG, PW, Dibamenda qui gagne la coupe du Cameroun après 43 années bien le journal revient donc sur cette belle rencontre au cours de laquelle le premier ministre, chef du gouvernement représentant personnel du président de la République a donc remis le trophée au vainqueur le cliché d'ailleurs visible en première découverture le journal revient donc sur les temps forts de ce match qui était soldé sur un score d'en but à zéro en faveur de PWD à Bamenda la rencontre c'est temps fort à retrouver dans les colonnes du journal de Christian Gag que vous retrouverez en kiosque ce matin le journal de Median également parvenu à notre rédaction continue et s'intéresse également sur cette sortie sur ces mesures du président de la République pour répondre aux cris de détresse du corps enseignant en grève au Cameroun depuis plusieurs semaines maintenant le journal nous vaut faire en savoir où elle estime tout simplement que le chef de l'état a pris ses responsabilités en ordonnant justement qu'on restaure la dignité des seigneurs de la craie les mesures justement prises par le chef de l'état pour redonner le sourire aux enseignants à retrouver dans les colonnes de Median qui est en kiosque ce matin et avec des médias nommés la crise l'opération de la revue de presse acte 1 en direct du studio de la ville de cette colline merci d'avoir été des nôtres restez scotché vous savez l'exercice se poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Mike qu'on va de suite retrouver grâce à Lionel Kepfeu qui assis sur le plan technique derrière la baie vitrée alors Mike si vous êtes en place bonjour dites-nous ce qui meublent les premières de couverture des journaux du côté de la cité économique Douala ce lundi matin Bonjour Karel et bienvenue à Douala la suite de la revue de presse avec l'œil du Sahel l'œil du Sahel en kiosque aujourd'hui qui nous amène dans le septentrion du Cameroun notamment dans la région de l'extrême nord pour parler de la situation sécuritaire dans cette partie du pays avec les destructions orchestrées par la secte terroriste Boko Haram dans cette partie du pays le journal parle de près de 4 milliards de francs CIF à évaluer comme besoin pour la reconstruction des localités détruites par Boko Haram ce sont les contours de la deuxième phase du projet RSF qui ont défini ce montant jeudi dernier dans le même temps la situation sécurité a été passée au scanner à l'occasion de la visite du chef d'état-major des armées dans cette partie du pays qui parle d'une région plutôt calme le chef d'état-major des armées était accompagné dans sa visite dans l'extrême nord du général chef d'état-major de l'armée de terre et d'autres généraux de l'armée camerounaise qui parlent d'une situation calme mais qui nécessitent de la vigilance de la part de nos forces de défense et de sécurité dans cette partie du pays le même journal l'œil du sel nous amène dans la région du nord du Cameroun pour nous faire vivre les obsèques ou alors l'inhumation de l'enseignant de l'enseignant Amidou Amidou décédé on se souvient il y a quelques jours qui repose désormais à Gashiga les autorités ont organisé ses obsèques hier 13 mars 2022 il n'y a pas eu de manifestation particulière Amidou a été inhumé dans la pure tradition musulmane sous le regard de la cinquantaine de personnes qui se sont déplacées pour son enterrement dans la localité de Gashiga région du nord Cameroun et la famille qui peut officiellement entamer les rites traditionnels du deuil musulman depuis son décès lance son frère dans les colonnes du journal il s'est passé trop de choses ce que je retiens c'est que notre frère dès qu'il est décédé il y a eu comme un sentiment de révolte d'abord on a retenu sa dépouille sans notre avis notre souhait était simplement que sa dépouille soit respectée ce sont les autorités qui se sont chargées de ramener le corps de Béka Pougarois où on a conservé à la morgue ce sont ces mêmes autorités qui se sont chargées de l'inhumation maintenant que c'est terminé nous souhaitons que son âme repose en paix il crie donc lance son frère dans les colonnes du tri-hébdomadaire régional d'information du nord Cameroun l'œil du Sahel qui revient donc sur les événements qui ont entouré l'inhumation de l'enseignant Amidou qui repose désormais à Gashiga dans la région du nord Cameroun et le même journal nous parle toujours de cette grève des enseignants avec cette lettre ouverte d'un enseignant à la première dame du Cameroun Basa Serge Camy professeur de lycée maître S lettre moderne française écrit à la première dame du Cameroun il écrit d'ailleurs que la situation misérable dans laquelle est réduit le corps enseignant de notre pays est assimilé à une pathologie virale Covid-19 avec sa cohorte de dégâts de frustration d'incompréhension dont l'une des conséquences les plus immédiates est la déliquescence et la désagrégation du tissu social quand bien même l'enseignant véritable fabricant de la conscience sociale n'est pas réduit au silence à la mort pour les raisons que nous connaissons tous la grève OTS écrit-il qui secoue l'institution école de notre pays telle une secousse sismique de forte amplitude dévoile l'inconfort de tout un corps de métier cette situation de crise dans la gestion d'une carrière d'une profession nécessite de poser le bon diagnostic lance-t-il à l'endroit de la première dame du Cameroun la solution viendrait conclue-t-il cette lettre ouverte de quelques actions viendrait non de quelques actions brumeuses et de portées éphémères que poserait le gouvernement de la république mais d'une réelle volonté politique de l'instance dirigeante qui aura finalement compris que toute société humaine est tributaire de la condition de son école en tant que lieu de transmission des savoirs de formation et de transformation des individus la lettre ouverte de cet enseignant OTS à lire donc dans les colonnes du trait hebdomadaire régional d'information du nord Cameroun l'œil du Sahel qui est paru ce lundi la suite la revue de presse avec la nouvelle expression qui parle aussi de cette grève des enseignants avec ce que le journal appelle la repression que le gouvernement prépare à l'endroit des enseignants le ministre le ministre de l'administration territoriale demande à ses collaborateurs de s'assurer de la reprise des coups sur le terrain au moment où les grévistes durcissent le temps dans un message frappé du saut urgent le Minat invite les gouverneurs de région à un renforcement de la communication relative aux mesures prises par le chef de l'état pour répondre aux doléances des enseignants pour la tanganji demande aussi au gouverneur de sensibiliser les parents d'élèves sur les risques d'instrumentalisation de leurs enfants par des acteurs politiques et de la société civile irresponsables qui cherchent à déstabiliser les institutions républicaines de toutes les façons conclut le journal les préfets et les sous-préfets doivent effectuer des descentes sur le terrain pour s'assurer de la reprise effective des coups dans les établissements scolaires et demander à tous les acteurs de faire confiance au gouvernement ce sont donc quelques extraits de cette correspondance du ministre de l'administration territoriale adressée au gouverneur de région à travers le Camero la nouvelle expression nous parle aussi des questions liées à l'agriculture avec la culture du blé possible dans le département de la Menoy région de l'ouest du Cameroon les recherches d'un professeur de l'université de Tcham viennent d'aboutir à des résultats plutôt satisfaisants le professeur Christophe Tancou vient d'effectuer sa première récolte de blé l'enseignant-chercheur de l'université de Tcham avait en effet dans le cadre de ses recherches expérimenté cette culture dans la localité de Fongotongo au département de la Menoy sur une parcelle de 570 mètres carrés il a introduit une semence de 50 kg obtenue de certains de ses proches des résultats plutôt favorables relayés par le journal La Nouvelle Expression aujourd'hui la bonne solution locale a été donc ignorée jusqu'ici alors que le pays défend totalement dépend plutôt totalement du blé importé un chercheur ce chercheur vient de réussir à produire cette céréale dans le département de la Menoy sauf que la volonté de vulgariser cette culture se heurte à un manque d'accompagnement jusqu'ici des pouvoirs publics alors que l'on assiste à une hausse du prix de la farine de blé sur le marché camerounais il est donc possible que le blé devienne une culture économique pour le Cameroun lance le maître de conférence au département de l'agriculture de la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Tcham qui d'ailleurs a accordé une interview au journaliste Vivien Tonfac de la nouvelle expression c'est à lire en page 6 et 7 du quotidien en kiosque aujourd'hui le même journal qui nous donne des nouvelles de la coupe du Cameroun qui s'est finalement jouée hier PWU Dilwamenda vainqueur de l'édition 2021 les Abaqua Boys ont dominé les Brésiliens de Bépanda sur un score étriqué d'un but à zéro lors de la finale de la 61ème édition de la coupe du Cameroun présidée par le Premier ministre Diangouté hier au stade Amadou Aïdjo à Yaoundé Kalara est également paru aujourd'hui Kalara l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire qui nous amène au tribunal et nous livre ses témoignages de Polycarp Abba Abba dans un procès poursuivi pour coaction de détournement de 595 millions de francs infrat l'ancien ministre de l'économie et des finances a démarré son oral devant le tribunal criminel spécial en se présentant comme la victime des jalousies suscitées par ses succès dans le redressement de l'économie et des finances publiques son co-accusé n'a pas été épargné Kalara restitue la substance du jeu de questions-réponses entre l'ancien ministre de l'ancien ministre et maître Marion Coe l'un des avocats s'est allié en intégralité dans les colonnes justement du journal Kalara paru aujourd'hui qui nous parle aussi de la Cour suprême avec le procureur général en guerre contre les abus des acteurs des médias sociaux le procureur en guerre justement contre les abus des acteurs des médias sociaux il s'est exprimé il y a quelques jours sur la question c'était lors de la rentrée solennelle de la Cour suprême le 23 février dernier Luc Diodo le procureur général près la dite coup a axé son propos sur la préservation de l'ordre public face au discours au défi plutôt de la prolifération des médias parlant principalement des médias sociaux qui bousculent les habitudes les mœurs et font une émission impromptue dans le fonctionnement des institutions publiques et dans la vie privée des personnes physiques le haut magistrat tout en reconnaissant l'importance de ces nouveaux médias rappeler les dispositions légales particulièrement dissuasives prévues pour Séville contre les contrevenants à la suite de l'allocution du premier président de cette cour publiée dans la dernière édition de Calara voici donc aujourd'hui encore en intégralité les réquisitions de Luc Diodo expugées des formules de politesse c'est à retrouver dans le journal Calara qui est en kiosque aujourd'hui et la suite avec le financier d'Afrique le journal qui nous parle d'économie et de finance le financier d'Afrique qui nous parle du marché des titres au Cameroun le marché des titres avec un cadre de concertation du trésor public de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale il va permettre aux différentes administrations financières de la communauté d'échanger de manière régulière d'harmoniser et de partager les bonnes pratiques et de renforcer la coordination des interventions des états sur le marché des titres publics les détails à retrouver dans le financier d'Afrique aujourd'hui qui nous parle aussi de ce deuxième emprunt obligataire de la banque des états de l'Afrique centrale qui entre donc en bourse à retrouver aussi dans le journal de Boniface Tuenkham qui nous parle du financement toujours avec un fonds de 12 milliards de francs CFA pour les artisans gabonais décision du président Ali Bongo ondimba à retrouver dans le journal Le Financier d'Afrique en Kiosk aujourd'hui l'indépendant est également paru et nous parle de dévolution du pouvoir au Cameroun dévolution du pouvoir au Cameroun avec la première session ordinaire du parlement ouverte le 11 mars dernier qui nourrit des supputations au sujet d'une probable révision constitutionnelle qui préfigure la succession au rang des principales modifications justement durant les différentes modifications attendues l'institution d'un poste de vice-président avec des pouvoirs subséquents en cas de vacances une configuration qui consacre un retour à l'état fédéral avec un président francophone et un vice-président anglophone écrit donc le journal l'indépendant qui est paru aujourd'hui on termine avec la voix du centre la voix du centre qui nous reparle de la flambée des prix du carburant à l'international le prix du baril qui a augmenté le prix du litre de carburant à la pompe augmenté dans de nombreux pays à travers le monde l'augmentation du prix du baril entretenu par le conflit en Europe de l'Est a entraîné une cherté à la pompe qui incommode les populations le Cameroun n'est pas conséné grâce à une politique de subvention mise en place depuis plus de 10 ans pour protéger les plus pauvres mais combien de temps pourra encore tenir le gouvernement camerounais combien de temps le gouvernement pourra-t-il encore soutenir ou alors pourra-t-il continuer de subventionner le prix du carburant à la pompe questions et les réponses à retrouver bien sûr dans les colonnes du journal La Voix du Centre qui est en kiosque ce lundi et ce lundi vous aussi vous êtes là sur le plateau de Canet le matin pour faire cet exercice pour lequel nous nous réveillons également tous les jours la revue de presse bien fait encore ce matin bonjour Michael Tipkio bonjour Patricia comment vous allez je vais bien et vous aussi j'espère je vais très bien on vous voit sans vos lunettes aujourd'hui je les ai perdus quelque part le week-end ce week-end oui j'espère les retrouver au courant de cette journée c'est comme très compliqué mais ça va oui ok en tout cas c'est tout ce qu'on vous souhaite et puis s'il fallait revenir peut-être sur votre week-end en deux, trois mots si vous voulez bien le week-end de travail tout simplement le week-end de travail nous étions hier à l'antenne vous l'avez certainement remarqué ça m'est dit également du travail mais entre temps on trouve quand même quelques secondes parfois pour se reposer souffler un tout petit peu mais c'est un week-end laborieux comme d'habitude et la semaine s'annonce encore tout aussi laborieuse nous sommes là pour ça voilà naturellement nous sommes en poste et on va continuer en tout cas c'est pas mal c'est vrai qu'il faut trouver le temps pour se reposer il faut absolument trouver du vrai temps pas quelques secondes pour se reposer du vrai temps pour se reposer mais il faut aussi ne pas s'arrêter de bosser de travailler pour toujours avoir de quoi subvenir à ses besoins d'autant plus qu'à l'instant il s'annonce encore une augmentation du prix du pétrole du baril et tout ce qui va avec oui mais écoutez on l'a entendu depuis quelques temps avec cette guerre qui bat son plan en Europe de l'Est depuis quelques semaines maintenant le prix du baril a augmenté à l'international pour séquences directes de nombreux pays sont affectés le prix du carburant a augmenté à la pompe naturellement pour de nombreux pays déjà quelques pays africains sont touchés mais beaucoup plus les pays européens où le prix est passé d'un euro à deux euros parfois et peut-être un peu plus dans certains autres pays européens quelques pays africains également touchés mais le Cameroun épargné jusqu'ici pour être clair sur la question parce qu'effectivement au Cameroun il existe une politique du gouvernement qui consiste à subventionner le prix du carburant à la pompe donc c'est une subvention qui permet justement au gouvernement d'épargner les populations les consommateurs d'augmentation du prix du carburant à la pompe le gouvernement soutient depuis de nombreuses années effectivement subventionne justement ce prix du carburant depuis de nombreuses années et d'où la question d'un journal ce matin question à point nommé effectivement qui s'interroge et se demande jusqu'à quand le gouvernement continuera-t-il de soutenir de subventionner ce prix du carburant à la pompe parce qu'on sait on connaît toutes les difficultés par lesquelles nous passons en ce moment des crises sanitaires qui ont entraîné effectivement une sorte de crise économique à travers le monde ce n'est pas qu'une affaire du Cameroun avec les crises sécuritaires que l'on vit à travers le pays et bien d'autres donc le journal fait bien de se poser la question de savoir si notre pays continuera de soutenir c'est une belle politique naturellement qui met à l'abri le consommateur mais jusqu'à quand la question se pose et le choix effectivement c'est que la subvention se poursuive que le soutien se poursuit pour que les consommateurs soient à l'abri tout simplement donc voilà ce qu'on peut dire sur la question jusqu'ici nous en sommes toujours épargnés et c'est une très bonne chose pour nous les consommateurs naturellement je vais donc vous laisser retourner au sein de la rédaction pendant que nous allons continuer l'émission ici mais avec votre permission juste un petit point sur alors une autre information écoutez ce matin ou depuis quelque temps déjà aux infos le port du masque n'est plus obligatoire dans certains pays oui oui de nombreux pays ont annulé le port du masque enfin pas annulé il n'est plus obligatoire vous pouvez le porter mais il n'est plus obligatoire voilà si vous le voulez vous pouvez toujours continuer de porter dans certains lieux naturellement il faut le préciser il y a des endroits où effectivement il faudra absolument les porter à défaut respecter les distanciations sociales et une fois encore il faut noter que ce sont des pays européens effectivement qui sont les premiers à décider du port du masque qui ne soit plus obligatoire et vous imaginez bien que nous suivions dans quelques semaines peut-être en tout cas je crois que ce sera sans s'en plaindre bah écoutez d'ailleurs que les gens n'en mettent plus beaucoup les gens n'en mettent plus beaucoup si on peut parler du cas de chez nous par exemple elles sont très peu ces administrations-là ou institutions d'ailleurs qui obligent encore effectivement aux gens de porter un masque pour accéder pour y avoir accès déjà dans les rues on en porte beaucoup dans les taxis on n'en porte plus trop on ne respecte plus beaucoup les distanciations et bien d'autres beaucoup ont dit depuis de nombreux mois que le Covid était terminé et bien que ceux qui nous ont entre guillemets imposé le port du masque que ceux-là aujourd'hui décident aujourd'hui de dire que voilà nous nous on annule ça vraiment ce n'est plus obligatoire vous imaginez bien que rapidement chez nous est-ce qu'on aura besoin de nous dire que ce n'est plus obligatoire nous on a compris depuis que ce n'est plus obligatoire d'ailleurs et on ne l'importait plus même si officiellement ça n'a pas été dit donc c'est une bonne chose qui permet de constater que le monde commence à comprendre effectivement qu'on vivra avec cette maladie comme on vit avec le paludisme la grippe et bien d'autres pathologies au quotidien donc c'est une très bonne chose et même le passe le fameux passe vaccinal passe sanitaire et bien d'autres commencent également à s'estomper les choses changent mais l'attitude de responsabilité est toujours recommandée il me semble qu'il y a quelques jours le ministre même de la santé publique du Cameroun recommandait encore des attitudes responsables à de nombreux Camerounais pour éviter parce que ce qu'il faut dire c'est que la maladie reste elle reste justement elle n'a pas disparu comme pas miracle elle est toujours là mais les contraintes justement qui entouraient qui entouraient la vie justement des citoyens à travers le monde et au Cameroun effectivement commencent un peu à tomber petit à petit et c'est une bonne chose naturellement pour ceux qui vivaient derrière un masque qui étaient obligés de respecter les distances et tout le reste donc je crois que c'est une très bonne chose mais il faut rester prudent et surtout vigilant parce que la maladie reste oui il faut rester prudent non seulement pour la maladie qui reste mais aussi parce que ça ne nous faisait pas tant de mal que ça peut-être le masque on peut totalement l'abandonner mais des mesures comme se laver les mains je crois que ça ne nous faisait pas de mal du tout au contraire en écoutant justement toujours une de nos magnifiques émissions sur cette antenne avec l'île Piedjou l'émission du soir et bien j'ai pu comprendre que si on a fait un bon temps on n'est plus parlé du choléra c'était justement parce que le fait de se laver les mains tout le temps de respecter certaines mesures nous a fait nous retrouver à faire reculer même sans s'en rendre compte d'autres pandémies d'autres maladies d'autres pathologies donc ça ne nous fera pas du mal de continuer de respecter certaines mesures comme se laver les mains tout le temps et puis même une certaine distanciation dans certains cas pourquoi pas et puisque vous parlez de laver les mains effectivement c'est le choléra lui-même qui est en vogue depuis quelques temps maintenant commencé par la région du sud-ouest il y a quelques temps après une partie de la région du littoral notamment le département du Mungo a connu également quelques cas et il y a deux ou trois jours encore on nous annonçait des cas dans cette partie du pays il me semble qu'une alerte a été lancée également hier faisant état de ce que des cas ont été détectés dans la capitale cambronaise à Yaoundé donc il faut faire très attention effectivement les mesures comme on nous a rappelé autant de fois pendant que le Covid-19 sévissait très fort il faut également réitérer et marteler ces mesures de précaution à l'endroit de nombreux Camerounais pour éviter la propagation de ce choléra qui est une maladie qui fait autant de morts que le Covid-19 une maladie qui ravage les vies au quotidien l'extrême nord du Cameroun était déjà également touchée après ces régions je crois qu'au moins 4 régions ou 5 régions du pays sont touchées par cette maladie il faut faire très attention justement et que le ministère de la santé publique monte rapidement au créneau pour rappeler justement ces nombreuses mesures aux citoyens qui doivent s'y soumettre justement pour éviter la propagation de cette maladie une maladie très mortelle également qui fait de centaines des centaines des milliers de morts d'ailleurs à travers le pays à travers le monde chaque année chaque année bon je vais arrêter de jouer aux amoureuses qui disent au revoir et non reste encore au revoir et s'il vous plaît restez encore un peu comme quand on a ces conversations au téléphone on n'arrive pas à raccrocher bon je vais véritablement vous laisser vous en aller merci beaucoup pour vos analyses merci à vous alors bonne journée et bon retour au sein de la rédaction vous à la maison vous ne bougez pas du tout qu'en un matin poursuit son bonhomme de chemin même si bien sûr à l'instant on va s'offrir une pause mais une pause publicitaire qui nous fera du bien aussi madame good morning I know exactly what you can find now you know me very well I am a faithful customer of my yard ah madame you correct though see my pop-up I see fine and it really brown and my fish for us damn trust me it really tastes so 100% extra refined perfectly balanced my yard is rich in vitamins and it makes life so so light my yard I love you you're my darling my treasure my yard I love you ah la vie nos jeux nos partages avec les copains papa l'amour dans cette aventure les bons moments se tartinent avec Valé d'or douce et onctueuse Valé d'or est la margarine la plus riche en vitamines Valé d'or la margarine made in Cameroun nous sommes de retour sur le plateau de Canal Matin on n'est pas parti longtemps n'est ce pas c'est un plaisir de vous savoir en notre compagnie et c'est un plaisir d'avoir votre fidélité qui nous honore au plus grand point nous sommes lundi 14 mars c'est certainement jour d'anniversaire pour beaucoup d'entre vous et bien joyeux anniversaire à vous c'est un jour spécial également pour des personnes dont c'est le Saint Patron aujourd'hui on aura l'occasion d'y revenir mais tout de suite après que nous ayons pris les nouvelles du pays allons y voir un petit peu au-delà de nos frontières ce qui se passe de ce côté-là nous sommes bien sûr avec l'île Piedjou et Vincent Kaga pour Escalmonde Le Mali et la Mauritanie sont convenus samedi de tenter d'élucider ensemble la disparition de plusieurs Mauritaniens sur le territoire malien La délégation de la République du Mali a présenté les profonds regrets de son excellence le colonel Assimi Goïta président de la transition chef de l'état quant à la disparition des citoyens mauritaniens à El Atai ainsi que sa sincère compassion à l'endroit des familles des disparus et du peuple mauritanien En termes de débats et discussions les deux parties ont convenu de ce qui suit 1. Mettre en place une mission conjointe ad hoc d'établissement des faits chargés de faire la lumière sur les derniers événements de El Atai El Gataï sanctionnés aussi sévèrement que la législation malienne l'autorise les auteurs de ces crimes odieux Cette situation a provoqué la crispation de Noachot au moment où la gente malienne sous pression internationale tâchait de renforcer les liens La culture doit être accessible à tout le monde Si on veut avoir un monde merveilleux un monde harmonieux il faudrait que tout le monde soit axé sur les mêmes dimensions pour pouvoir rêver ensemble et sans culture on ne peut pas se permettre de pouvoir amorcer un développement La culture doit être accessible à tout le monde C'est l'objectif que se fixe Bonaventure depuis quelques années Il est question de faire vivre la poésie dans la rue pour amener la culture dans les quartiers populaires de N'Djaména où il n'y a ni théâtre encore moins de cinéma Je me suis intéressé c'est comme ça que je suis venu pour écouter ce qu'il a en train de dire et j'étais vraiment content de ce qu'il a en train de dire S'il n'est pas là, nos enfants pleurent parce qu'à chaque fois, deux, trois mois ils renouent les enfants ils leur donnent pour des dessins ainsi de suite ils apprennent les enfants à jouer à faire les dessins ainsi de suite Au Tchad, troisième pays le moins développé de la planète environ 42% de la population vit sous le seuil de la pauvreté selon l'ONU Le Kundou, ça fait partie de moi c'est mon identité ça accompagne la musicalité et ce qui est beau dans le théâtre le théâtre, on ne le fait pas seul le théâtre convoque d'autres disciplines Je crois qu'on est tous poètes et d'autres regards aussi vient enrichir ce que je fais dans le théâtre ça devient une complicité et en même temps aussi ça porte cette identité où tout le monde se reconnaît à l'intérieur Conflit Ukraine-Russie les manifestants ont envahi les rues de Berlin ce dimanche matin pour dénoncer la guerre en Ukraine tous disent non à l'invasion russe en Ukraine Quatre tigres qui avaient été abandonnés en Argentine par leur cirque et maintenus dans de petites cages métalliques pendant plus de 10 ans arrivent dans leur nouveau foyer au sanctuaire pour grands félins en Afrique du Sud Les tigres sont venus d'Argentine Ils ont donc eu un très long voyage de trois jours mais ils se sont battus pour y arriver Ils espèrent aussi avoir une bonne vie Ils étaient auparavant des tigres du cirque Ils vivaient donc dans un cirque Lion Rock est un sanctuaire pour grands félins C'est un projet de Farout International une grande organisation mondiale de protection des animaux Donc ce que nous faisons ici c'est que nous leur donnons plus ou moins un foyer sur avis et autant de liberté que nous pouvons leur donner Le centre accueille les quatre tigres et promet de leur fournir un espace sûr et naturel où ils pourront vivre le reste de leur vie Voilà qui est donc dit on revient à l'instant du monde Vous êtes nombreux à nous faire des messages et bien ça nous fait plaisir de vous recevoir mais davantage de vous savoir connecter ça nous fait plaisir de pouvoir avec vous partager les nouvelles du monde sachant que nous sommes tous citoyens du monde et qu'on a tous des frères peut-être ci et là où nous regardons ensemble le programme Canal Matin et je le disais tout à l'heure nous sommes en 14 mars et aujourd'hui est journée réservée particulièrement aux personnes du prénom Mathilde Mathilde c'est le saint patron du jour si vous portez ce prénom et bien sentez-vous saluer par toute l'équipe de Canal Matin mais également pour que ce soit encore plus concret et plus réel vous qui nous regardez si vous connaissez des Mathildes autour de vous n'hésitez pas à leur faire un coucou un SMS, un Whatsapp, un message sur Facebook ou est posté sur leur mur pourquoi pas il ne faut pas toujours attendre quand ce sont des invectives ou des compagnes de bâchis pour plaquer des messages sur des murs et des comptes respectifs des personnes alors les Mathildes sont réputées pour leur forte personnalité leur fermeté et leur douceur justement qui est sans appel leur volonté d'indépendance s'affirme dès l'enfance pour les Mathildes et elles savent séduire alors moi à l'instant je voudrais faire un coucou à tous les Mathildes de ma liste d'amis sur le réseau social Facebook bonjour à Mathilde Mouto bonjour à Mathilde Okala Mathilde Métila Mathilde Hyam Mathilde Tanga et Mathilde Jarrête c'est le Saint Patron du jour bonjour encore une fois à toutes les Mathildes on s'arrête un petit moment pour le proverbe du jour d'ailleurs Gaugard dit que c'est l'un des proverbes ce sont les proverbes dont on dit être le proverbe les plus longs parmi les hommes le plus faible est celui qui ne sait pas garder un secret le plus fort c'est celui qui maîtrise sa colère et le plus patient celui qui cache sa pauvreté et le plus riche c'est celui qui se contente de la part que Dieu lui a faite voilà pour le proverbe du jour merci à vous de rester connectés on va à l'instant passer la parole à notre phytothérapeute nutritionniste Marcel Théaguet pour être encore plus clair et plus honnête nous revenons sur cet élément que nous avons eu à partager avec lui avant bien sûr qu'on ait le temps de revenir davantage sur ce qui s'est passé ce week-end du côté de Garoua pour le grand séminaire tant annoncé et qui a bel et bien eu lieu le thème pour aujourd'hui c'est comment résoudre les problèmes de libido on laisse le spécialiste nous en parler Chers spectateurs, bonjour c'est avec un plaisir réel je tiens à le préciser je vous retrouve encore ici ce matin dans l'espoir que vous allez de mieux en mieux que vous vous entretenez que vous entretenez votre santé ce matin nous souhaitons nous intéresser au couple quoi de plus merveilleux que de se retrouver ensemble sous le même toit de partager ensemble la vie de regarder ensemble dans la même direction et puis une chose qu'il faut souligner ce que la vie intime du couple naturellement est une chose qu'il ne faut surtout pas négliger parce qu'on l'a déjà dit on le répète ici aujourd'hui cette vie intime participe je précise encore participe et de manière très sérieuse à l'équilibre d'un couple et quand on a dit ça je souhaite ce matin partager avec vous des choses qui naturellement tuent la libido dans le couple parce qu'il ne faut surtout pas oublier que mis à part les aspects physiologiques il y a les aspects émotionnels il y a les aspects psychologiques qu'il faut prendre en compte pour assurer cet équilibre alors ces choses que je vais citer ici concernent nécessairement la chambre conjugale n'oubliez surtout pas que la santé est globale qu'elle intègre diverses choses et que négliger certains aspects naturellement peuvent mettre à mal cette santé nécessairement alors lorsque je parle de ces choses qui tuent la libido qui nuisent à la vie intime du couple il y a dans certains ménages ce qu'on va appeler le désordre dans la chambre conjugale n'oubliez pas que la chambre conjugale est comme une sorte de petit paradis comme une sorte de refuge justement pour le couple et qui dit refuge dit petit paradis dit nécessairement que la chambre nécessairement doit être très bien tenue pourquoi ? parce que si ce n'est pas le cas s'il y a du désordre si les habits ne sont pas rangés si le lit n'est pas très bien dressé je veux dire s'il n'y a pas l'ordre qui convient dans la chambre vous pouvez être sûr que l'un justement de ce qui constitue le couple peut souffrir de cela ça peut constituer pour cette personne une sorte de frein parce que naturellement il y en a qui aiment quand il y a de l'ordre il y en a qui aiment quand naturellement tout est bien tenu parce que ça sert de boost ça permet de se sentir un peu plus à l'aise un peu plus équilibré parce qu'une chambre mal tenue et parfois sur le long terme peut donner lieu à un certain type d'odeur qui naturellement ne favorise pas le fait nécessairement de se sentir à l'aise dans sa chambre quand on a dit ça notez cela c'est très important si vous souhaitez jouir pleinement de votre vie intime dans la chambre ou dans votre chambre condugale arrangez-vous à ce qu'il y a et de manière je vais dire habituelle de l'ordre ça c'est très important la deuxième chose naturellement c'est l'heure du coucher on s'est aussi rendu compte dans cet ménage naturellement que voilà la femme ou les femmes habituellement vont se coucher un peu plus tôt que les hommes et ce que les hommes ne savent pas et je tiens à le dire ici c'est qu'habituellement la femme passe un certain temps dans la chambre à attendre à attendre que monsieur finisse enfin avec son travail qu'il finisse enfin avec son téléphone et qu'il vienne la rejoindre et vous voyez ce temps d'attente habituellement va être suivi du temps de sommeil nécessairement et vous vous rendez compte que quand finalement vous arrivez vous arrivez avec un nouvel élan madame est déjà endormie ou déjà presque endormie c'est pas évident justement ben voilà qu'elle est je vais dire toutes les dispositions psychologiques et même physiologiques nécessaires pour qu'il se passe quelque chose qui naturellement concourt au bel équilibre du couple alors ce qu'il faut habituellement faire c'est que les écarts dans ce qu'on appelle le temps de coucher ne soient pas très longs parce que nécessairement cela ne favorise pas la bonne libido dans la chambre conjugale et quand on a dit ça on va poursuivre avec un autre élément aussi qui tue la libido en tout cas en ce qui concerne la chambre conjugale et c'est le simple fait de se coucher enfin et au lieu de parler de la vie du couple de parler justement de ces choses qui constituent nos forces qui nous donnent d'avancer on commence à parler travail on commence à parler problèmes conjugaux naturellement et vous savez vous qui êtes en couple ça se solde toujours par des disputes qui font que l'un ou l'autre va se coucher et pas nécessairement dans un état d'esprit qui convient et vous voyez que lorsque c'est fait comme ça de manière assez régulière ça aussi ça va tuer la libido toute chose qui nécessairement n'est pas la bienvenue quand on a dit ici que la vie intime du couple est assez importante justement si le couple soit resté ensemble et sur le long terme nécessairement et une autre chose et on poursuit avec celle-là mis à part les disputes au moment de se coucher il y a une autre habitude aussi je vais dire qu'on rencontre désormais et très fréquemment dans beaucoup de couples c'est le fait je vais dire après qu'on ait terminé avec le travail de la journée après qu'on ait utilisé son téléphone durant toute la journée qu'on ramène celui-ci sur le lit conjugal et qu'on continue de l'utiliser vous pouvez être sûr habituellement et parfois il y en a qui ne disent rien peut-être madame observe elle ne dit rien ou alors monsieur observe elle ne dit rien mais voilà tout le monde ne sait pas nécessairement extérioriser un certain type de sentiment mais vous pouvez être sûr qu'aller sur le lit conjugal ou alors se retrouver dans la chambre conjugale au moment du coucher avec un téléphone à main n'est pas nécessairement la chose qui va vous permettre de garantir cette atmosphère de garantir justement toutes ces choses qui doivent être mises en place pour favoriser une bonne libido et vous donner nécessairement de poursuivre avec votre vie intime dans les conditions les plus favorables et les plus indispensables possibles c'était ce que j'ai souhaité partager avec vous ce matin dans l'espoir que ce sera pris en compte que la chambre conjugale comme je viens de le préciser va continuer d'être ce refuge ce lieu justement qui donne de vivre des expériences assez particulières des expériences qui épicent la vie du couple des expériences qui nous donnent d'aller toujours plus loin dans cette vie que nous avons ou que vous avez choisi de mener ensemble merci d'avoir regardé la suite bien évidemment c'est canal matin avec tout ce qui est prévu justement pour pour ce matin et vous savez désormais que la méthode M est toujours en cours si vous souhaitez justement prendre soin de votre santé par l'alimentation par la nutrition entretenir votre corpulence par les moyens qui conviennent je précise encore les moyens qui conviennent une seule adresse c'est la méthode M un seul slogan pardon la méthode M n'hésitez surtout pas à utiliser les numéros qui s'affichent au bas de votre écran pour justement profiter de ce service si particulier c'est votre tour c'est votre journée prenez soin de vous à bientôt à bientôt docteur et à très très bientôt également à nos images qui pour cette journée sont encore du côté de Garois les images du grand séminaire tant annoncées et qui s'est belle bien tenue donc hier du côté de Garois un coucou à vous qui êtes sortis si nombreux non pas pour rencontrer juste le docteur non pas parce qu'on avait rien à faire de votre dimanche mais parce que vous avez décidé de prendre en main le combat de la bonne alimentation et qui est tout bénef pour votre santé et la santé des autres parce que quand vous savez y faire vous le faites si vous êtes une dame aussi bien pour votre homme et pour les enfants et c'est tout le monde qui gagne les images nous rejointons très très bientôt ici sur le plateau de Canal Matin et on pourra partager avec tout le monde et quand vous aurez respecté tout ce que vous aurez après à ce séminaire quand vous aurez décidé vous aurez pris la décision de vous administrer désormais une très bonne alimentation et que le résultat sera juste parfait et que vous seriez envié peut-être dans les rues quand vous marchez et bien dites-le que vous êtes non coupable comme avec les dépenses à l'instant en chanson